Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma journée de congé et je suis seule à la maison et aussi j'ai prévu de faire plein de trucs. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Au fait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Donc c'est parti ! Pour commencer je vais regarder dans mon potager. Est-ce que ça avance ? Donc on va regarder ensemble. Ça fait une semaine, ils n'ont pas grandi du tout. Et puis on est au début avril. D'habitude j'ai déjà commencé à mettre dans la terre et là je n'ai toujours pas mis encore. Oups, regardez, toujours pareil. Je suis un peu déçue là parce que l'année dernière j'ai déjà commencé à planter. Ça y est, ça c'est mes choux commencent à pousser. J'adore manger les choux. Donc ça ce sont des choux asiatiques. Ce sont les épinards. Et bien ils n'ont pas grandi non plus. Ici ce que je viens d'apprendre, ce sont des tomates qui poussent toutes seules. En fait ce sont des graines qui sont abîmées. Enfin ce sont des anciennes tomates qui sont abîmées et qui tombent et qui sont tombées. Et bien voilà, maintenant ça pousse. Bah du coup je vais laisser comme ça. Par contre je ne sais pas c'est quoi comme tomate. Je ne sais pas si c'est tomate cerise ou coeur de boeuf. On verra bien cet été. Mes fraises commencent à faire des fleurs. Je suis super contente. Regardez ici aussi. Maintenant je vais faire les courses. Alors je viens rentrer et faire des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris une boîte de 30 oeufs. Comme d'habitude. Parce qu'on consomme pas mal de oeufs. Parce que c'est super bon. On peut faire des gâteaux, on peut faire des pâtes, on peut faire plein de trucs. Avec des oeufs. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un concombre. Salade iceberg. Feuille de chêne. Il commence à faire chaud du coup. Ça me donne envie des salades. J'ai pris des carottes. Encore de la salade. Donc la roquette. Des bananes pour mon chéri. Alors une boîte de champignons. Des avocats. Un demi-chou rouge. Oui, il y a beaucoup de salades là. Ensuite j'ai pris. Pain burger. Un brocoli. J'ai pris des feuilles de vrap. Pour faire tacos. Ou pour faire des vrap. Mais celui-ci un peu plus grand. Donc il y en a douze feuilles. Pour faire tacos. Ça c'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Donc peut-être je vais le faire. Ensuite j'ai pris deux boîtes de raviolis. En fait j'ai envie de tester. Et puis quand je n'avais pas trop de temps. Faire manger. Ça me dépanne bien. Donc voilà. Ensuite j'ai pris. Pâte à tartiner. Sans lait. Parce que mon mari ne peut pas consommer le lait. Donc j'en ai acheté une bouteille pour lui. Ensuite j'ai pris des chutes de jambon. Donc pour 700 grammes. J'ai payé 5,36 euros. J'ai pris poitrine fumée aussi. Et celui-ci c'est une chute de saucisson. Des grosses saucissons. Pour tout ça j'ai payé 46,50 euros. Alors le menu aujourd'hui ça sera quiche au jambon. Du coup j'ai besoin des champignons, des jambons, un oignon. J'ai mis deux gousses d'ail. Et maintenant je vais revenir à la poêle. Du coup je vais mettre un petit peu d'huile, pépins, raisins. Et je vais revenir l'ail, oignon, jambon aussi. Comme d'habitude je vais mettre un peu du sel, un peu de poivre. Je vais finir mon lait de coco. Je vais mettre dedans et aussi ensuite je vais mettre 3 oeufs. Je mélange. Et voilà c'est prêt. Là j'essaie de faire dans l'air fryer parce que j'ai la flemme d'allumer le feu parce que c'est trop long et puis l'air fryer c'est tellement rapide. Bon ça fait pas très joli mais bon c'est pas grave. De toute façon ça rentre dans le ventre. C'est moi qui mange. Donc c'est parti. Il y a des maquilles qui vient juste d'être cuits. Je vais enlever. Ce sera accompagné un petit peu de salade. Vous pouvez enlever ça. Un petit peu de la roquette à côté, l'accompagner. Et un petit peu de sauce que j'en ai préparé la semaine dernière. Et voilà. Pour le dessin je vais faire du gélatine qui m'a resté la dernière fois. Donc je vais le finir. Alors si vous voulez savoir comment il est le paquet, c'est comme ça le paquet gélatine asiatique. En tout cas je sais que c'est l'écriture thaïlandaise. Mais après je ne sais pas d'origine vraiment. Parce que c'est marqué chinois aussi. Donc je ne sais pas lire non plus. J'essaie de cuiller pour éviter que ça colle. Et je vais mettre un petit peu du sucre. Et aussi je vais mettre du lait coco. Il est très durci. Oups. Ça va fondre le lait coco. Ça y est ça boule, c'est bon. Alors maintenant je vais verser dans les verres. Oh non, je fais n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Il faut verser le côté en fait. Hop, voilà, au suivant. En fait il y a un côté pour verser. Parce que si je verse du côté gauche, ça ne va pas. Et si je verse du côté droit, ça marche. Je viens juste de finir manger et préparer le dessert. Et maintenant je vais faire le ménage. Et après je comptais aller faire un tour au magasin asiatique. Parce que je voulais, ça fait longtemps que je voulais acheter une petite boîte de piment, sauce pimentée. Et en même temps j'attends mon colis. Parce que ça fait deux semaines que j'attends mon colis. Donc allez, je vais faire le ménage. Si jamais vous me demandez pourquoi je vais mettre les serviettes comme ça, en fait c'est pour éviter que l'eau s'imprègne dans les bois. Regardez au début, je ne pensais pas que l'eau ça fait noircir les bois. Ça y est, je viens juste recevoir mon colis. Bon, on va regarder ensemble ce que j'ai commandé. Hop. Plein de papier. Du coup j'ai pris noix de péquin. parce que c'est super beau. Des grandes pignons fringues, c'est super beau aussi. Noix de macadamia. Des pistaches. Noix de cajou. Et une bouteille en verre pour mon mari parce qu'il le voulait. Donc voilà, c'est super beau. Regardez. Voilà, c'est fini. En fait, pourquoi je l'ai pris ? Parce que c'est pour faire le pesto, c'est super bon. Voilà, hop, c'est belle. Je vais faire un tour au magasin chinois. Alors, je viens juste de rentrer Calé Court. Au magasin chinois, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris la sauce pimentée coréenne. Ça m'a coûté 5 euros, celle-là. Et j'ai pris aussi feuilles de galettes de riz. C'est 2,10 euros. C'est ma gueule. J'ai pris encore piment séché, 1,50 euros. J'ai pris du tofu. Celui-là, je ne sais plus c'est combien. Ça m'a coûté 2 euros, le tofu. Et j'ai pris 2 gâteaux, comme ça. Les deux, ça m'a coûté 7 euros. C'est cher. Mais bon, d'ailleurs, je vais goûter. Par contre, je ne vais pas tout manger. Si je vais couper la moitié, je vais manger la moitié. Voilà, regardez. C'est gâteau au soja. Bon appétit. C'est trop bon. J'ai avancé un petit peu ma vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai ma journée de manger. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je vais préparer à manger pour ce soir. C'est parti. Menu ce soir, ça sera salad au jambon. Salade composée au jambon. Du coup, je vais couper un morceau de jambon. Ça, c'est le deuxième morceau que j'ai acheté. Là, je prépare la salade pour moi toute seule parce que mon mari va manger la quiche que j'ai préparée ce midi. Et moi, je vais manger la salade. Pour la salade, je vais couper très fin comme ça. Et voilà. Hum, c'est trop bon. La salade que je viens de laver, il faut bien ranger le foca joli. Alors, un peu de roquettes. C'est trop bon la roquette. Je ne sais pas si vous aimez les roquettes parce que je ne vous ai jamais demandé. C'est vrai, il a un petit peu goût amer, mais j'adore ça. On va mettre comme ça. Et je vais mettre un oeuf aussi. On va faire la décoration. Grains de sésame noix. Et avec la sauce au vinaigrette. Alors, du coup, on va faire des tacos avec ces grandes pâtes. C'est des pâtes comme ça, grand format. Personnellement, moi, j'aime bien les cornichons, les olives. Je ne sais pas si Moli va faire la même chose. Je vais mettre du boeuf. On va mettre des frites. Et en sauce, pour moi, ce sera mayonnaise. Je ne sais pas si Moli mettra autre chose. Du coup, c'est parti. Je vais cuire les frites. J'ai oublié de vous dire. Moi, je vais mettre un oeuf. C'est un taco spécial. T'entends mieux ou pas ? Non, je ne sais pas. Je vais faire cuire les frites. Je vais chercher les frites. Alors, je mets ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de laver. Les frites, je cuit tout. Comme ça, tu ramènes beaucoup d'eau aussi. Non, c'est pas tout. Ça fait beaucoup. Il y a pour de main aussi. Comme tu l'as en fait. Bah oui, c'est mieux de beaucoup. Ouais, alors. Ah oui, il y a les oignons frites. Voilà, il y a les oignons frites. Cherche les oignons frites. Cherche. En fait, on a oublié mettre oignons frites. Ah, mais je cherche les oignons frites. Ah, mais je cherche les oignons frites. Je cherche les oignons frites. Oui, ils sont là. Je vais couper comme ça. Là, on pourra faire un vrai tacos. Il a du mal. Non, mais c'est vrai, je vais le faire de l'autre côté. Il y a un grand chef. C'est pas ça sans spectre, ça sans chef. Du coup, je vais préparer un truc. Je vais mettre un peu de poignons frites. Un avantage avec ça, c'est que tu mets ce que tu veux dedans. Tout ce que tu aimes. C'est vrai, je vais couper quand il change avec ça. Et voilà. C'est pas grave, je vais le remettre droit. Hop, un peu d'oeuf partout là. Tac, 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 tac. C'est pas assez cuit. Dans 4 minutes. Tu peux mettre du sel ? Ouais. Prends le sel. Non, il y a le sel là. Il faut que je prenne un récipient du coup. Oui. Il est pas là-bas le récipient en métal. Est-ce que j'utilise d'habitude ? Ça va tomber, tiens. C'est chaud. Ouah. Alalalala, c'est chaud. Quoi ? Le truc. La grille. La grille, en français. Allez. Le vrai Tacos. Ah non, c'est bon. Je ferme. Et je vais mettre dedans. Pour faire sourire. T'as pas de niveau. On va faire qui le plus beau ? Tacos. Tu as déjà gagné. Non. C'est les femmes les meilleures. Regarde, cet artiste. Vas-y montre, le tiens. Regarde. Regarde. La perfection. Regarde. Il va coller dessus. Regarde. C'est beau. Non. Vas-y. non il faut mettre de l'autre côté pas besoin abîme pas de mon truc il faut mettre comme ça tu t'abîmes combien ? 6 mois c'est bon c'est bon pour moi aussi c'est chaud moi j'ai la main de fer regardez je peux te le toucher sans me brûler moi j'ai pas la main de fer c'est assez compliqué celui-ci je vais prendre la spatule non parce que je sais pas c'est ouvert oui tu me la détruit déjà non non attends est-ce que t'as mal fait non voilà c'est ouvert c'est ce que tu disais tu me la détruit mais oui c'est parce que c'est le mien ouais mais regarde c'est pas grave regardez la différence quand je le sortais quand j'ai sorti bon désolé mais c'est bon ouais c'est pas grave je vais manger avec la fourchette c'est bon bon appétit bon appétit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin j'espère que ma vidéo j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous mous mouus mous